bonsoir bonsoir tout le monde n'a zosella bocota 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 je n'ai pas prévenu j'avais pas prévu de faire un direct mais ça s'est imposé ça s'est imposé à moi parce que je suis fatigué de faire des longs statuts qui souvent sont très mal compris parce que voilà je sais pas si des fois c'est un problème de langue un problème de compréhension ou tout simplement de mauvaise foi vous voyez je suis fatigué j'avais prévu toute cette semaine de me reposer un petit peu je pense que vous avez remarqué que je n'ai pas parlé j'ai pas voulu parler à chaud toute la semaine passée suite aux résultats des élections présidentielles des élections de la sénie je n'ai pas voulu parler à chaud j'avais besoin d'un temps de recul pour analyser la situation et puis surtout tempérer mes réactions et je pense que c'est une bonne chose c'est une bonne chose parce que ça m'a permis de voir un peu ici et là par ci par là les réactions de nos frères congolais toutes ethnies confondues il ya eu des réactions passionnées passionnelles des réactions de raison des réactions de déception des réactions de haine beaucoup de haine et aussi des réactions d'incompréhension certains ont laissé éclater leur joie d'autres ont laissé éclater leur peine et malheureusement des fois leur haine alors vous avez vu le titre de ce direct je voudrais revenir sur ce qui est en train de nous polluer de nous diviser ce qui est en train de gangréner la nation congolaise de nous pourrir de l'intérieur le tribalisme la xénophobie la haine de soi et de son frère les amalgames nauséabonds pensez que pensez que parce qu'on critique un homme politique qu'on critique un parti politique cela veut forcément dire qu'on a une haine contre une ethnie spécifique alors il faudrait peut-être remettre les choses en place et commencer par se poser les bonnes questions est-ce que un homme politique ou un parti politique représente une ethnie est-ce que l'UDPS est une association louba est-ce que à l'UDPS il n'y a que des louba est-ce que le fait de critiquer un politicien un homme public de critiquer sa politique ses choix politiques son parcours veut dire haïr son ethnie alors il faudrait qu'on se mette d'accord soit l'UDPS est un parti politique rassemblant des congolais qui se battent pour un certain idéal qui ont la même vision politique soit l'UDPS est une association tribale folklorique qui est là pour défendre non les intérêts de la nation congolaise mais les intérêts du peuple louba seul est-ce que Félix Tshiseké dit que certains appellent président élu mais pour qui pour moi qui a été nominé par le pouvoir sanguinaire de Kinshasa nous le voyons d'ailleurs parce que voilà il y a une annonce du FCC qui vient d'être faite comme quoi qu'il y a une coalition en gestation c'est-à-dire un gouvernement de coalition même pas de cohabitation faites bien la différence entre coalition et cohabitation la cohabitation donc c'est-à-dire qu'un président qui n'a pas la majorité va composer avec une majorité parlementaire qui est autre que la sienne mais la coalition c'est carrément la fusion le regroupement de deux forces politiques deux entités politiques qui auront la même politique donc c'est une fusion ils vont travailler main dans la main il n'y aura pas normalement de dissonance ou de son discordant on est bien d'accord c'est une coalition qui est en train de se faire et non un gouvernement de cohabitation donc cash et le FCC auront la même parole auront la même vision politique vont travailler ensemble il n'y aura pas d' antagonisme entre les deux bon on va y revenir on va y revenir vers la fin du direct on va décortiquer vers la fin la situation un peu politique la situation politique en ce moment en RDC mais revenons à nos moutons bonsoir à ceux qui viennent de se connecter maintenant excusez moi je ne lis pas vos commentaires pour ne pas être perturbé parce que je sais que ce sujet c'est un sujet très sensible c'est une c'est de la dynamite c'est un sujet très explosif donc je vais m'épargner la lecture de vos commentaires je le ferai après qu'on va aborder peut-être le sujet de la manière vraiment politique mais là je suis en train d'aborder quelque chose de trop sensible qui nous touche tous en tant que Congolais donc je ne veux pas être distrait par vos commentaires je sais qu'il y a certains qui vont venir avec des commentaires de haine certains qui vont venir pour nous distraire etc donc je veux rester focus sur ce que j'ai à vous dire parce que c'est trop important alors si vous avez des questions à poser posez-les je les lirai à la fin et j'essaierai de répondre aux questions les plus pertinentes évidemment je ne répondrai pas aux insultes et autres hors-sujet d'accord donc si vous voyez que je ne lis pas je continue dans mon discours c'est parce que je veux être focus donc je disais est-ce que le fait de critiquer Félix Chisekedi de critiquer l'UDPS ou de critiquer toute autre partie que ça soit par exemple le palu enfin le palou, je ne sais pas si on dit palou ou palu je ne sais plus palu, paludisme, bref on s'en fiche palu en français, palou en lingala, voilà critiquer le palou ou je ne sais plus quoi c'est critiquer le palu, est-ce que c'est forcément critiquer les gens du bandoudou moi quand on insulte Gizenga qui d'ailleurs on ne sait pas s'il est mort, vivant on ne sait même pas et de toute façon on s'en fout c'est un faux sujet pour nous c'est un non-événement akoufakoufana eté, azal, azal, azam, beyehman, karm, tayébi personnellement je l'ai écrit si Gizenga est décédé est allié, nanzam benaye donc ça ne me concerne pas moi si on dit que Gizenga est un traître que Gizenga est la honte des gens du bandoudou qu'on dit que le palu est un parti tribaliste composé à 100% quasiment ou à plus de 90% des gens du bandoudou mais c'est la vérité pourquoi ça doit me choquer moi parce que je viens du bandoudou pourquoi ça devrait me choquer si on dit que le palu est un parti tribaliste à composante à majorité de ressortissants issus de la province du bandoudou mais c'est la pure vérité c'est pas quelque chose qui va me choquer c'est pas quelque chose qui va me révolter et qui va m'inciter à dire non arrêtez de tout mélanger c'est du tribalisme c'est de la haine contre les gens du bandoudou non comment ça de la haine c'est la pure vérité ce sont des collabos Gizenga fait partie de ceux qui ont tué notre pays qui ont vendu notre pays à l'ennemi ce sont des personnes qui ont collaboré avec un système qui a mis à mort des millions de Congolais donc le dire le souligner le dénoncer ce n'est pas faire preuve de tribalisme au contraire c'est faire preuve de patriotisme c'est faire preuve de conscience et c'est dire la vérité et donc moi en tant que personne en tant que Congolaise d'abord parce que je suis d'abord Congolaise avant d'être du bandoudou je ne peux m'offusquer en aucun cas qu'on traite Gizenga de Gizengi qu'on le traite de Collabo je m'en fous il le mérite c'est ça le salaire du péché le salaire du péché c'est la mort donc ceux qui trahissent le Congo ceux qui vendent notre pays au plus offrant à nos ennemis ne méritent que ce genre d'invectives ne méritent que ce genre d'insultes et je ne vais pas aller m'amuser à devenir solidaire de ces gens là parce que je suis issu de la même province que ces gens là à un moment donné il faut arrêter il faut arrêter si vous me dites que André Kimbou Tazam ou Meli Diamba que c'est un voleur mais je dirais oui si vous me dites que Wererson est un ignare qu'il ne méritait pas d'être à l'assemblée ou de faire de la politique ou de parler au nom des Congolais etc mais je dirais oui vous avez raison donc je veux commencer à me mettre à défendre tous ceux qui sont issus de mon ethnie tous ceux qui sont issus de ma province parce que je suis du bandou ndou est-ce que cela a un sens quel point c'est... liner vous avez eu un sens du comte Oyo, muluba, muswaili, mukongo, muyombe, muyanzi Oya wumona ki au finger kimbuta puwaza muyibi, aza dyambe, aza na doua ya kusala muwaza kongole Po batu wana bat ngonde mbaso bo mambo kanabiso, batu wana bateki kongo Oyo, muluba, o fingi kimbuta, o finga ye koutou, wana zwa encourage ou na wabete lo ma boko Finga ye, aza na melidiam, aza na wibibi, a bomi kinshasa, finga, o za mou luba, o fingi kimbuta, na wabete lo ma boko, makas Po isa droa na yo, anta ke kongole Osa na mou kongo, oso critiquer félix tu sais que du par rapport à politique na ye, oza na droa na yo, po oza kongolais Eko maté ke et demi et ni moko boyer eko manaba prerogative moko boyer pour soi-disant naïbité président La banho aouti ma boutique au nominé et ke et comme un nom ton lobali soussuité parce que asamou luba parce que asamou luba et alors et quoi Est ce qu'il a été élu ce qui nominé pour juste pour le kassaï juste pour les luba Lui-même dans sa bouche il ne dit pas qu'il va être le président de tous les congolais Alors nos frères luba parce que je m'adresse d'abord la banho nana nabalouba prêt n'envoyer la binobam sou soin au boso fingar balouba balia kamboa et cetera et cetera Nazoye la binomale mme 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 nabana nabande qu'on a vu sur la luba Parce que c'est un luba qui a été élu à la présidence de la république on a vu certains luba faire des vidéos immondes Ces personnes qui font des choses comme ça nous devons les indexer nous devons les mettre de côté nous devons les isoler Nous ne devons même pas essayer de comprendre leur message parce qu'il n'y a rien à comprendre il n'y a même pas de message c'est de la bêtise Ça ne s'appelle pas un message ça s'appelle de l'incitation à la haine ethnique Est-ce qu'il y a le chose à la bêtise ou ne pas parler purement ? Que j' 57,7 personnes... C'est pourquoi je n'lında pas parlerurs et les't 144,18 inactivités Nous ne devons même pas parler de la b Yooinau à la bêtise la bêtise la boudama Cela fait plusieurs décennies Est-ce qu'il y a trop plu ? Nous ne devons même pas parler du이라고 Je devons même pas parler de la bêtise la Brazilian disparu au kassaï elles sont retenues quelque part en escravage sexuel vous avez donné bonny atteint n'y a pas moi bon ça la bonne ligne bonbon dans un zinzi mon bras rouenner on a tous vu ici les massacres qui se sont tenus au kassaï les camminants sapou etc on a vu comment ces gens là on massacré devant nos yeux on a vu les vidéos c'est pas que on a entendu non vous vous rappelez non les fameuses vidéos que mende était venu dire que c'était un film ce qui ne je ne sais quel réalisateur hollywoodien qui avait nié l'évidence comme quoi il n'y avait pas bon ça n'est qu'elle mène à ania bas massacre nakasai bobo sani les nommé n'a pas mis mon tour bino nace et puis attention je n'adresse pas à tous les nous bas je m'adresse au louba tribalo fanatique je ne mets pas tout le monde dans le même sac ici là maintenant je suis en train de m'adresser au louba qui sont en train de semer la haine la division entre nous et après j'en m'adresserai aux autres parce qu'il ya les louba d'un côté et après à tous les autres qui répondent aux bêtises de certains louba décérébrés et arriérés alors ne venez pas me dire que oui tu fais encore des amalgames non je m'adresse ici aux talibans et pour revenir à cette appellation de taliban parce que beaucoup font des amalgames un frère louba m'a écrit m'a demandé non c'était une soeur elle m'a écrit une box elle m'a dit oui maman yu yu j'aimerais comprendre parce que j'ai vu un statut d'un frère qui disait que en fait les talibans c'était les louba donc quand on dit taliban est ce qu'on s'adresse à tous les louba je lui ai dit mais ma soeur évidemment que non évidemment que non on s'adresse pas à tous les louba on s'adresse à une minorité à une catégorie de décérébrés d'arriéré qui propage la haine et le tribalisme qui confondent leur parti avec leur ethnie qui confondent la personne de félix chisekedi avec le peuple louba félix chisekedi ne représente pas le peuple louba parce qu'il ya des louba qui ne soutiennent pas la politique de faq et j'en connais beaucoup des louba qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer en ce moment dans notre pays j'en connais beaucoup malheureusement comme vous le savez tous ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit ce sont des caisses de résonance vous savez prenez un tonneau plein tapé dedans il ça va pas faire beaucoup de bruit pour vider le de tout son contenu et taper dedans vous allez voir ma qu'elle est bain 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 c'est les tonneaux vides qui font le plus de bruit donc ce bruit là cette résonance la cache et touffe la voix des sages et touffe la voix des modérés ça fait que vous avez l'impression que maloubani en ce tour bas à paul à félix c'est faux c'est tout simplement que ceux qui sont en train de parler ce sont les moins intelligents parmi eux et on prend c'est médiocre et on les associent à tous les louba on peut pas faire de ce genre d'amalgame on peut pas non mais la zahara boebi n'a zalara n'a la bata mara de minute la zala rapine abattu minute on attend moula carabango mais j'ai celle que j'appelle ma petite soeur qui est venu vers moi au début de ce combat en 2009 2010 je ne sais plus elle s'appelle l'or casson c'est ma soeur c'est ma petite soeur et elle est mon nouvelle et cassayenne quand les gens m'insultent quand les gens me critiquent quand les gens disent des choses fausses sur moi elle l'est depuis le début et jusqu'à présent je voulais rendre hommage aujourd'hui à ma petite soeur celle qui m'a toujours le plus défendu celle qui insulte ses propres frères louba on ne touche pas à ma soeur elle dit vous comprenez ça on ne touche pas à ma soeur c'est elle qui me défend elle est cassayenne c'est elle à qui je me confie quand je suis pas bien je l'appelle on se on se console l'une et l'autre et elle est cassayenne il faudrait que je voulais je vous détaille ma vie privée que je vous dise que voilà ceci cela non parce que si je le fais on va dire un c'est vous savez c'est comme les blancs là qui détestent les noirs mais qui disent un j'ai un copain j'ai une copine noire non je n'ai même pas à me justifier par rapport à ça je suis en train de vous dire une réalité nous on a grandi ici bisautopoli à napoto comme disent certains comme dit c'est les inauds je suis grandi ici moi y et même j'ai suis grandi ici n'est la paula à oa je suis arrivé en europe à l'âge de quatre ans vous comprenez je suis né en 1974 je vais avoir 45 ans cette année je suis né en 1974 j'ai quitté le zaïr en 1978 j'avais quatre ans on arrive à bruxelles avec ma mère on est resté quatre ans en belgique de 78 ans à 82 1982 aux côtes y france n'a pas la nama comme il ya pas et ni on a été jeune et nous on n'a pas grandi avec ces notions ethniques bizarroïdes que certains villageois nous ont ramené de leur cambrousse maillot pour bambé l'abisso yosa moulou bayosa on connaissait pas ça moi j'ai grandi avec des copines louba avec des copains louba et congo donc on s'en foutait on s'en foutait de tout ça on nous identifiait pas comme tel nous quand on nous demandait vous venez d'où on disait bon vient du congo ça du zaïr à l'époque et après du congo vous êtes à vous aïrois oui on est aïrois on disait pas je suis moulouba je suis moussakata je suis mouyombé je suis mouyanzi mais c'est même pas quelque chose qui nous venait à l'esprit mais pourquoi aujourd'hui même parmi des des gens des jeunes qui ont grandi ici cette chose ce tribalisme nauséabond revient bon jeudi makam wana wapi bandé colana quand je vois des jeunes qui connaissent même pas le congo qui sont même pas nés au congo dans ce qu'on n'a pas dans la bise au babot ami abako mon pot à la katia tribalisme en amé je me dis un problème ça va pas si j'ai fait ce direct c'est parce que je suis choquée de ce que j'ai vu des jeunes qui ont grandi ici qui connaissent peut-être même pas le congo mais qui rentre dans ce jeu ah oui dans un moulouba et bon voilà mes parents sont loupa mais c'est que tu sais qu'est dit c'est un moulouba alors automatiquement je dois le défendre mais non qui t'a dit que parce que tu es moulouba tu dois défendre félix tu sais qu'est ou parce que tu es du bandou doux tu dois forcément défendre saillou affaire de politique n'a rien à voir avec l'ethnie affaire de politique est affaire de conviction et en fait est affaire d'idéologie et de vision benoît pas la bocoli à oa comment brose un abat mentalité à la ville à joie abouille 1 vous qui vivez dans des pays dits de droit vous qui avez accès à l'information à l'éducation comment pouvez-vous raisonner comme des gens du fin fond là bas du kassai ou du fin fond là bas du bandou doux comment et pas du tout n'est 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 bon coli à oa on a été ici à l'école avec bandibou déjà des arabes des chinois des blancs des asiatiques etc on s'est mélangé avec ces gens là on a vu comment pardon comment fonctionne une société démocratique un état de droit qui oeuvre dans la diversité même si nous savons que cette diversité est illusoire que par exemple en france liberté égalité fraternité ne sont que on va dire des mots illusoire même si nous savons que le racisme la xénophobie etc existent dans ces pays dits de droits ces pays développés mais il ya quand même des lois qui régit s'il vous plaît il faut pas m'appeler en ce moment je suis en plein direct faut pas m'envoyer de messages respecter mon direct ceux qui veulent me contacter après fait le après mon direct pas maintenant s'il vous plaît c'est trop important laissez moi finir ce que j'ai à dire je disais nous sommes dans des pays dits de droit même si nous savons que ce ne sont pas des démocraties parfaites même si nous savons que le racisme la xénophobie existe dans ces pays où nous sommes mais il ya quand même des textes de loi qui punissent ces incitations à la haine raciale etc d'accord je n'ai jamais dit que là où nous vivons en occident tout était parfait c'est faux j'ai pas dit ça mais je dis que nous qui avons grandi ici qui avons connu ces démocraties qui avons accès à ce développement qui avons accès à l'éducation dans ces pays on ne peut pas raisonner comme des villageois qui n'ont jamais été à l'école et qui n'ont jamais rien connu d'autre que leur particularité ethnique leur groupe ethnique et leur petit village d'accord on est ouvert sur le monde nous voyageons ici en europe aux états unis etc nous avons une ouverture une fenêtre ouverte grande sur le monde donc justement nous qui avons cette ouverture on devrait raisonner on devrait prendre exemple justement sur ces démocraties sur ces états de droit et ce comment dire cette diversité culturelle que nous voyons ici avec laquelle nous avons grandi pour raisonner nos frères les plus déraisonnables nos frères surtout certains de nos parents parce que surtout ce discours là parce que je reviens encore sur cette vidéo la évite ce possible mon la vidéo il ya moi n'a n'a une petite louba très mignonne très mignonne qui dit ah mais nous on n'est pas la famille est ce que nous on est la famille congo nous on est la famille louba nous les loubats ne sont pas des congolais je pense que vous avez déjà vu cette vidéo cette vidéo certains la trouve mignonne moi cette vidéo ma triste moi cette vidéo je ne l'ai jamais la petite est mignonne mais le contenu de la vidéo n'est pas mignon et est très tendancieux très dangereux on ne doit pas apprendre à nos enfants congolais que leur ethnie est à part apprenons à nos enfants congolais que leur ethnie est fait partie d'un ensemble d'ethnies qui composent la nation congolaise il n'y a pas de juifs noirs binobas juifs noirs mais c'est un abat juif noire la congo ce qu'on a dit qu'on a eu des noirs aux âges juifs noirs papa n'est pas maman ce qui n'est pas moi c'est de combattre c'est maintenant c'est la ta nationalité qu'on a l'ambassade ce qu'il ya israël qu'est nous c'est la nationalité n'a israël qu'elle n'est qu'on a l'israël aurait noté l'année une batterie tarabas juif noir qu'on appelle les falachas allez voir comment on traite les juifs noirs là bas en israël on les parcs comme des des cafards dans des camps où ils sont victimes du racisme au quotidien en israël il ya même des hôpitaux interdits où on ne reçoit on refuse de soigner les noirs vous ne savez pas et vous êtes pas en train de vous gargariser moi j'ai six juifs noirs et six juifs noirs tu es juif noir doux non qu'il y a eu dans la mine où tu vas il faut nous expliquer parce que nous on comprend pas ce phénomène là de juifs noirs n'a pas de juifs noirs au congo tu es loupa tu es kassaïn tu es katanga tu es du bandoune etc tu es congolais tu n'as tu n'es pas une ethnie spécifique spéciale à qui on doit donner je ne sais quel genre de privilèges parce que tu es loupa ou parce que c'est ton leader vient d'être nominé à la présidence non nous sommes tous congolais ce pays nous appartient tous nous avons tous le droit de parler il ya personne qui peut interdire à un autre congolais de critiquer tel ou tel politicien si ces politiciens ne voulaient pas être critiqués il n'avait pas qu'à rentrer dans la politique il fallait qu'il soit je ne sais pas président d'un club associatif louba ou du bandoune ou de je ne sais pas quoi où il devrait se contenter d'être les présidents de leurs familles de leurs amis à l'intérieur de leur maison à partir du moment où tu veux accéder à la magistrature suprême ou tu veux t'occuper du destin de tout un peuple c'est tout le peuple congolais qui a le droit de te critiquer de te juger même de t'insulter pourquoi pas on voit ici macron macron est un ami et noir il a grandi à amiens il est né vers amiens quelque chose comme ça amiens se trouve en picardie donc c'est un picard je n'ai jamais vu les gens d'amiens je n'ai jamais vu de picard venir dire non faut pas insulter notre président 1 attention moi je suis picard faut pas insulter macron parce qu'il est picard jacques chirac et pas corésien il vient de la corrèze d'accord quand on insulte et jacques chirac je n'ai jamais vu un corésien dire le banneau du don non comment ça vous insultez un corésien mais non moi je suis corésien c'est de la haine contre les corésiens non mais au un moment donné faut raisonner 1 mais vous avec vos leaders qui sont devenus des portes étendard de vos ethnies dès qu'on les critique pour leur politique ça devient elle contre les loups un contre les gens du nom du bandou c'est quoi mais malheureusement il faut que ça c'est enfin il faut que ça cesse malheureusement pour vous les tonneaux vides qui fait beaucoup de bruit pour rien les caisses de résonance des décérébrés malheureusement pour vous il existe des gens comme nous tu encore le ce recul intellectuel pour dire non attention on est en train de partir là 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 le congo là là on part en cacahuètes et ça c'est ce que nos ennemis veulent c'est ce que ceux à qui le clash va s'allier c'est les fcc qui a pour autorité morale alias joseph kabila et l'autre n'est pas ligny bangwana parce que derrière cette machine fcc avec son autorité morale joseph kabila il ya le rwanda derrière il ya les ennemis du congo il ya les kagamé et c'est derrière qui après avoir organisé un génocide dans notre pays veulent maintenant nous pousser entre nous congolais à la guerre ethnique à la haine ethnique de bandes à six fois au beau mal à entre bisous est-ce que vous vous croyez que tous ceux qui viennent ici faire des commentaires avec des noms loups à cassons vos capilles d'un cas je ne sais quoi un mouton bon je ne sais quoi sont forcément congolais sont forcément loups à non il ya des rwandais un des bourrondais des tanzaniens ce tout support qui est là et qui nous infiltre ils prennent des noms à consonance loups à ou à consonance du bandeau doux et c'est à mon congo ils viennent derrière des claviers c'est toute une intelligentsia qui a derrière qui est en train de vous manipuler de nous manipuler attention je vous mets en garde banque bas ils sont là qu'ils soient à kigali ils sont à je ne sais où au bourrondi ils sont derrière leurs écrans et il prennent des noms à consonance congolaise et ils attaquent il va venir en tant que loups à il va attaquer il va commencer à insulter les gens du bandou il va venir en tant que personne du bandou doux ou de je ne sais quelle ethnie mon soin il va commencer à attaquer aussi les autres ethnies tout ça c'est pour nous diviser diviser pour mieux régner c'est leur politique ils veulent qu'on s'entretue comme ils se sont entretués au rwanda au bourrondi quand certains extrémistes tutsis allaient brûler les magasins de leurs propres frères tutsis pour accuser les outous ça ce sont les stratégies de paul kagame il a mis le rwanda à feu et à sang pour pouvoir s'asseoir au pouvoir ce qui est en train d'arriver ce sont les stratégies du tout c'est pour il y avait des tutsis qui allaient brûler des magasins de hutus qui ont commencé à massacrer des hutus pour faire accuser eux 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 accuser pardon des tutsis qui sont ont été brûlés des magasins de tutsis ont massacré même leurs propres frères tutsis pour faire accuser les outils de même que paul gamme et a abattu l'avion d'habiari mana pour que les outils tous parce que à biriamana habillé à biari mana pardon était ou tout pour que les outils accusent les tutsis vous rendez compte qu'un gamme a sacrifié plus de 900 mille rwandais un million de tutsis il a sacrifié sa propre ethnie son propre peuple pour le pouvoir alors imaginez ce qu'il peut faire chez nous il a tué un président ou tout pour que inciter les outils à la haine ethnique contre les tutsis et qu'un gamme et tout de suite est ce que vous voyez le machiavélisme de ces gens là non normalement parce que peut-être d'être sous l'asso comprendre et bien des cas d'années à tout si abomi à biari mana qui était ou tout pour pas ou tout va accuser la touxie c'est à dire les gens de sa propre ethnie ce qui a créé les massacres là que vous avez vu au rwanda qu'on a appelé génocide et qui sont le fait de paul cadamé vous comprenez et c'est la même politique qui est en train d'être appliquée en rdc à travers hippolyte canambe alias joseph kabila il a compris que les congolais on n'avait pas d'amour entre nous qu'il suffisait de nous donner un petit peu de pouvoir il suffisait de donner un petit peu de pouvoir à tel congolais pour que les autres se lèvent contre ce congolais je tenais à vous dire d'abord une chose les gens qui me taxent d'être tribaliste etc de haïr félix fisekedi beaucoup parmi vous sont là nous mêmes jamais rencontré fach moi je les rencontre et plusieurs fois j'ai bu avec fachy j'ai mangé avec fachy fachy est un grand frère que je respectais énormément et que j'aimais beaucoup avec qui on a passé des moments où on a parlé du congo où on trouve on essaie de trouver des stratégies pour dégager le pouvoir en place à ce moment là en 2011 quand nous avons soutenu par un feu papa etienne qui sait qu'est dit et la vérité des urnes je n'ai vu aucun congolais parler de tribalisme nous étions tous derrière quasiment etienne qui sait qu'est dit même si parmi nous au début personne ne croyait que on pouvait dégager ce pouvoir en place par les urnes et effectivement les événements la suite nous a donné raison comme moi j'ai vu qu'il était impossible de dégager ce pouvoir par la voix des urnes j'ai décidé de ne plus suivre la politique non violente de l'utps c'est mon droit vous êtes les premiers à dire que la politique est dynamique alors pourquoi moi il ou tout le monde c'est qui est soutenu papa etienne si c'est qu'est dit qui à l'époque n'était pas tribaliste qui n'avait pas de jalousie ni de haine contre les loups à le jour où je me suis décidé j'ai dit non je suis parti dans cette direction finalement je vois que c'est pas ça je me retire et j'ai commencé à dénoncer l'hypocrisie de certains membres de l'idps qui sont dans une optique du pouvoir pour le pouvoir j'ai le droit j'en ai le droit et cela ne doit pas faire de moi l'ennemi des loups bas cela ne doit pas signifier que je hais les loups bas que mes critiques sont des attaques contre le peuple loups bas vous comprenez à l'udps là les deux attaques combien de personnes sont issus de l'idps et sont passés de l'autre côté tout comme combien de personnes étaient aussi de l'autre côté ils sont revenus à l'udps aujourd'hui ça vous arrange les gens que vous insultiez hier d'ennemis du peuple congolais que vous insultiez hier de vendus de traîtres félix et moi on a eu à ce soir et on a parlé de 2,2 du génocide on a parlé de l'occupation félix a déjà dit devant moi que ce petit roi d'eau doit le dégager son propre père l'a dit en vidéo vous avez vu les images alors comment vous pouvez vous étonner du fait que je sois choqué qu'aujourd'hui le même félix qui disait que hippolyte kanambe est un rwandais qu'on doit l'arrêter qui doit payer pour ses crimes demande aujourd'hui à ce même peuple qui a été massacré par hippolyte kanambe de lui rendre hommage comment vous pouvez être choqué que ça puisse me choquer et vous êtes en train de nous raconter vos salades que oui il s'agit oui martin fayul aussi l'a dit et je l'ai dit il n'a pas à dire n'a pas failli aussi n'a pas à dire martin fayul n'a pas demandé qu'on rende hommage effectivement mais il a il a dit que je ne sais pas quelque chose par rapport au pardon je sais plus exactement ce qu'il a dit mais je ne suis pas non plus d'accord avec ça nous n'allons pas pardonner à nos bourreaux langage diplomatique ou pas il faut comprendre que on est dans un moment où les gens sont choqués ou les nerfs les nerfs sont tendus on est dans un moment où notre peuple a été tellement massacré que il est inadmissible il est c'est immonde de faire ce genre de déclaration et je m'adresse aussi bien à martin fayul ou que à fach vous ne pouvez pas faire des déclarations même s'il s'agit soit qui de diplomatie et même si comme certains pensent que c'était un moyen d'amadouer comment dire qu'un homme et pour qu'ils partent et qu'ils laissent le pouvoir etc en douceur demandé parce qu'il a répété la même chose quand il a été nominé le jour de 2 2 la première chose qu'il a fait c'est de remercier qu'un homme et de parler de lui en tant que démocrate de me rendre hommage il était déjà et soit disant élu pourquoi il a répété la même chose vous voyez un peu vous êtes en train de nous dire que tout ça c'est un langage diplomatique mais on vient de voir que le le chef de diplomatie de kanambe vient d'annoncer que le fcc et cash sont en train de préparer sont en train de se comment dire de son de se concerter pour accoucher d'un gouvernement de coalition pour ceux qui j'ai déjà expliqué ce qui était une coalition la différence entre coalition et cohabitation ceux qui ne savent pas aller regarder dans un dictionnaire d'accord donc je vois mal comment avec une assemblée à majorité fcc comment félix va pouvoir appliquer sa politique vous nous dites oui il peut toujours dessoudre l'assemblée mais allez regarder dans la constitution on ne dissout pas je ne sais plus si c'est l'article 78 ou l'article 178 de la constitution c'est quelqu'un peut me rappeler c'est l'article 178 ou 78 je l'avais publié mais je ne me rappelle plus de la constitution qui dit que le président de la république ne peut dissoudre l'assemblée que en cas de troubles très graves voyez donc il ya des pare-feux on peut pas il peut pas se lever un matin comme ça dire que je vais dissoudre l'assemblée c'est pas possible de toute façon là comme c'est là là dans l'année qui suit ces articles 78 1 oh non il y en a qui disent article 84 je crois que c'est entre 78 ou 170 mais peu importe c'est pas grave on 148 bon bref c'est pas grave de toute façon dans l'année qui suit l'élection du président bon bas sous bas le banal au banalinga le bon à année au et lundi et l'élection sur des nominations et un président la bineau à quoi il n'a pas qu'il faut dissoudre l'assemblée t donc d'être aux abonnés à 2019 2019 ti fin 2019 début 2020 à quoi il arrive au dissoudre l'assemblée t ça ce sont les textes de la constitution qui le dit c'est pas moi ce n'est pas tu étais mais bon que nous vérifions la constitution la bine d'accord il ne peut pas dissoudre l'assemblée et puis de toute façon avant de dissoudre l'assemblée il faut quand même que il y ait un consensus et une autorisation va dire entre guillemets du parlement vous voyez et vu que cette assemblée est à majorité du fcc et que vu que le fcc a remporté on va dire a triché en vue de remporter les provinciales et a eu la majorité au niveau des provinciales et qu'on sait que les députés les élus provinciaux ce sont eux qui nomment les sénateurs et que le fcc a la moche à la majorité aux provinciales donc va nommer les sénateurs qui vont nommer le président du sénat on sait par déduction que que fachin aura ni la majorité à l'assemblée ni au sénat et donc à à tout point de vue 1 le président du sénat sera issu du fcc tout comme le président de l'assemblée minac ou de l'assemblée nationale au bain minac ou reste sur son perchoir tout comme le premier ministre de leur gouvernement de coalition sera issu du fcc d'accord moi je vous dis allez lire dans l'article parce que il ya des je n'ai plus l'article en tête je vais pas dire des bêtises parce que je ne connais pas bien la le droit congolais mais j'ai lu l'article je n'arrive pas à vous le retracer complètement mais allez vérifier n'a pas la peine que on radote là dessus je passe à autre chose je suis en train de dire que félix qui s'est qu'il dit de toute façon n'aura pas main libre il n'a pas la majorité à l'assemblée nationale il n'a pas la majorité au sénat il ne pourra peu donc ce sont c'est le fcc qui pourra élire le président du sénat et il ya fort à croire on peut croire fortement que canambe qui est devenu maintenant sénateur à vie peut très bien devenir président du sénat donc vous vous rendez compte vous vous rendez compte qu'il devient le deuxième personnage le plus important de l'état juste après votre fachis que en cas d'indisponibilité en cas de vacances à la tête de l'état il peut arriver n'importe quoi à fachis ce cas le week est allié etc etc c'est lui qui va assumer les fonctions de président de la république d'accord organiser une transition en attendant de mettre peut-être en place des élections qu'ils font qu'ils ne viendront peut-être jamais qu'ils ne verront jamais le jour sur la pocie allez regarder dans votre constitution d'accord bon ça c'est juste pour vous dire une petite parenthèse pour vous dire qu'il ya des choses qui sont concrètes qui sont vérifiables au lieu de crier à tout bout de champ à la haine tribale au lieu de venir nous dire que nous critiquons fâches parce que nous n'aimons pas les loups etc etc allez lire votre constitution fait des analyses parce que tout est là vous avez bien vu la preuve j'ai suivi le comment il s'appelle j'ai oublié son nom mais c'est le représentant de de l'udps pour le benelux qui dit qu'ils vont introduire un recours auprès de la cour constitutionnelle pour dénoncer la tricherie au niveau des élections législatives donc de la députation nationale alors l'udps nous dit que les élections présidentielles sont viables et transparentes qu'il faut les accepter quoi qu'il arrive vouloir ou par fachy est président mais d'un autre côté la même udps nous dit que ils sont pas d'accord parce que il se retrouve il ne se retrouve pas dans l'assemblée comment ça se fait que leur président leur président nommé a été validé par la sénie reconnu vainqueur de la présidentielle mais que la proportionnelle ne cadre pas avec l'élection de leur président donc vous adouber les résultats des présidentielles vous les applaudissez mais d'un côté vous êtes en train de dénoncer la tricherie le hold up électorale au niveau des législatives donc au niveau de l'assemblée nationale est ce que ça a un sens soit vous dénoncez tout le système d'accord soit il ya une tricherie généralisée et on l'a vu avec le reportage de tv5 où on a vu que à l'est là bas il y avait des colis pardon excusez moi des pâtes carrément de de procès verbaux scellés même pas ouvert qui était jeté pelle mêle comme ça même le sol donc tu n'ont même pas été ouverts tomoni en obi sonneau surtout et malgré ça vous avez des talibans tribalo fanakuiti qui disent que ce sont des manipulations que katoumbi que je n'apprécie absolument pas du tout de toute façon et vous le savez katoumbi a httv5 donc à tomber httv5 et leur a demandé de partir là bas à l'est de d'inventer des colis 1 et de demander aux observateurs qui étaient là de dire que ces colis là n'avait pas été ouvert non mais vous vous rendez compte où ça va tout ça vous vous rendez compte le niveau de bêtises 1 vous vous rendez compte du de dino du niveau de bêtises donc katoumbi assombi tv 5 boba que nos salles un reportage boba lobak et il y avait des trucs qui n'est mais enfin mais le voilà le pire c'est que le même le représentant de l'udps là pour le bénilux a repris la formation de tv 5 il a dit exactement la même chose parce que leurs recours se fondent sur le fait que il y avait des procès verbaux scellés qui n'ont pas été ouverts alors comment ça se fait que la sénie a pu donner les résultats des élections législatives vous aviez dit que c'était quelque chose qui avait été créé de toute pièce que ce n'était pas vrai mais maintenant vous faites un recours en utilisant le même comment dire la même excuse ça n'a aucun sens vous êtes dans la confusion faut savoir ce que vous voulez soit ces élections ne sont pas du tout viables il ya une triche qui vous le reconnaissez y compris pour la présidentielle soit vous vous acceptez les résultats tels qu'ils sont vous vous taisez et vous acceptez les résultats la gifle la claque que le fcc vient de vous infliger au niveau de l'assemblée nationale et au niveau de l'assemblée provinciale il faut que vous l'acceptiez si vous acceptez que fachy est président et que vous adouber le le comment dire les résultats de la sénie acceptez les dans son accepté les résultats dans leur ensemble il faut pas qu'ils aient de deux poids deux mesures si vous vous avez le droit d'aller contester les résultats auprès de la cour constitutionnelle ceux qui disent que fachy n'a pas gagné les élections ceux qui disent que fachy a été nominé et qui n'a pas été élu ont également le droit même si moi je sais parfaitement que cette cour constitutionnelle acquise totalement à canamé ne rendra jamais justice ça il faut qu'on se le mette en tête ce qui de ceux de la mouk je pense que ceux de la mouka vous n'êtes pas dupe vous le savez aussi bien que moi que cette cour constitutionnelle est totalement acquise à canamé et qu'elle ne reviendra pas en arrière qu'elle ne va pas dire que ok parce que là j'ai vu la sadc a demandé le recontage des voix l'union européenne a demandé le recontage des voix l'onu et patati patata tout le monde tous ces grands hypocrites la demande le recontage des voix ok mais nanga corneille nanga à son adresse lors de sa vision conférence avec le conseil de sécurité des nations unies il a été clair alors qu'il a menti il ya d'autres options bien entendu mais lui il n'en a retenu que retenu que deux il a été clair il a dit que il ya que deux options soit la cour constitutionnelle va valider félix tu sais qu'est dit en tant que président de la république soit la cour constitutionnelle va annuler les élections vous comprenez et dans les deux cas le fcc gagnant si félix tu sais qu'est dit est maintenu président de la république parce qu'il a été nommé par le fcc parce qu'il est le moindre mal pour alias kabila le fcc est gagnant d'accord si félix chisekedi n'est n'est plus reconnu comme président de la république et que les élections sont annulées le fcc est toujours gagnant vous voyez un peu match babetti ils sont gagnants tous les deux niveaux ils n'ont rien à perdre ceux qui ont tout à perdre c'est nous c'est le peuple congolais qui a tout à perdre félix reste il sera la marionnette d'hippolyte kanan mais qui en coulisses qui risque de devenir président du sénat avec une majorité fcc à l'assemblée nationale et au sénat avec une impossibilité de dissoudre l'assemblée dans l'année qui suit son élection avec l'incapacité de diriger l'armée parce qu'il n'a pas l'impérium il n'a pas il n'aura pas le ministère de la défense parce que de toute façon là au niveau de la proportionnelle la répartition des postes se fera en proportion de la majorité parlementaire et la majorité parlementaire est acquise au fcc donc il ne pourra pas imposer un ministre de la défense il n'aura pas la défense il ne pourra pas imposer un ministre de l'intérieur il n'aura pas l'intérieur donc la défense c'est l'armée l'intérieur c'est la police il n'aura pas le contrôle de la banque centrale il n'aura pas l'énergie vous voyez un peu il n'aura rien il va avoir des sous ministères peut-être de genre et famille etc et il n'aura pas non plus le ministère des télécommunications et qui échoue comme d'habitude à l'envers mais n'est l'indétrônable indécrottable qui va rester à son poste bon moment a moqué la mer mène des ministères communication a fait un point très basta dans sa année c'est pour ministre porte parole du gouvernement maintenant vous allez faire quoi 1 parce que c'est ce qui va se passer c'est ça la réalité ils sont en train en ce moment d'organiser un gouvernement de co de coalition il n'y a même pas de cohabitation parce que le rapport de force est complètement inversé ils ont 350 sièges à l'assemblée nationale vous rendez compte sur 500 350 sièges sur 500 alors vous allez leur imposer votre politique comment à un moment donné faut raisonner nous avons la montée c'est mathématique alors qu'est ce que le tribalisme vient à voir là dedans quand je fais une analyse comme ça est ce que là aussi est ce que c'est faux que le fcc à 350 sièges au parlement est ce que c'est faux que le fcc a raflé la majorité durant les élections provinciales et que l'épreuve est ce que c'est faux que les députés provisions sont ceux qui nomment les sénateurs et est-ce que c'est faux que les sénateurs vont nommer un président du sénat alors est ce que vous imaginez que le fcc qui a la majorité au niveau de la preuve des provinciaux des élections provinciales va nommer des sénateurs qui vont ensuite nommer un président du sénat qui viendra de l'udps ou de catch vous raisonnez un peu vous pensez vraiment que si aujourd'hui cette majorité fcc est en train d'appuyer la nomination de faci parce qu'on l'a vu le fcc a fait une déclaration demandant à tous les congolais de faire bloc autour de félix qui sait qu'est dit mais en précisant autour de fait du président félix qui sait qu'est dit et de joseph kabila qui reste leur autorité morale parce que l'autorité morale du fcc c'est un homme mais on est d'accord bon quand je dis des choses comme ça c'est de la haine contre les loups est ce que ce ne sont pas des choses logiques est ce que ce ne sont pas des analyses politiques que vous pouvez faire en tout objet objectivité qu'est ce que tout ce que je dis à avoir avec les loups bas qu'est ce que tout ce que je dis ce que je dis par rapport à l'assemblée nationale par rapport à l'assemblée provinciale par rapport au sénat et c'est par rapport au fait que faci n'a pas l'impérium qu'est ce que ça a à voir avec les loups bas c'est faux ou c'est vrai c'est vrai ou c'est faux alors venez avec des arguments venez avec des contre-arguments pour contrer ce que je dis des arguments politiques mais pas ethniques ni tribaux parce que votre tribalisme ici c'est de la bêtise et n'a rien à voir d'accord maintenant je vais parler de ceux qui insultent les loups bas vous qui insultez les loups bas maliaque à moi etc 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 est ce que tous les loups avant du chien les chinois qui mangent du chien là les tunisiens qui mangent du chien ce sont des loups bas qu'est ce que le fait d'être nous bas j'y envoie vient à voir avec vous ils mangent du chien etc etc mais nous on mange moi je suis du bandou je mange de la tortue chacun ses habitudes et ses goûts alimentaires on n'a pas on va pas les juger là dessus c'est de la bêtise c'est de la bêtise que de faire des amalgames commençant à insulter tous les loups bas parce que vous n'êtes pas d'accord avec la politique de faci vous n'allez pas mettre tous les loups bas dans le même bateau dans le même berceau et balancer le berceau les bébés le bébé avec l'eau du bain parce que vouloir ou pas nous sommes nous devons composer avec toutes les ethnies congolaises et nous avons toujours composé ainsi et nous ne devons pas laisser cette haine gangrener notre nation nous sommes libres de critiquer qui on veut comme on veut ça c'est un droit inaliénable ceux qui se disent les chancres de l'état de droite doivent le comprendre mais cela ne veut pas dire que parce que vous n'aimez pas faci ou sa politique ou lui dps que il faut associer faci à tous les loups bas enfin tu ne représente pas tous les loups bas commence à faire de là à répondre à la bêtise par la bêtise c'est pas une solution est-ce que ceux qui sont en train de violer nos mamans nos enfants nos filles nous devons aussi commencer à violer leurs femmes leurs filles un pour eux dont pour dents nous sommes congolais avant tout le loups bas n'est pas un étranger c'est ton frère congolais aux villes à loups bas poigny hein qu'est-ce que toi tu es d'extraordinaire qui me boute à la la ce diomber là il n'a pas d'extraordinaire il est du bandou mais qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire on dit que les gens du bandou et c'est tout ça batamayé les menaces on n'a pas battu bandou de belé basaba zoba excusez moi du terme je n'ai pas dit que tous les gens du bandou nous étaient des zobas je dis que parmi certains il y en a beaucoup qui font des amalgames mais soyez à la hauteur de votre réputation ça n'a aucun sens ce sont ces amalgames nos et à bon il faut arrêter avec ça loup à l'ia camboa et ceux qui loupent à lui pouvoir baroni at abisso et puis les autres loups bas là au lieu de montrer que non c'est pas ça eux aussi sont dans cette optique la tournée à tanya tabino mais finalement moi je dis je propose une chose je propose à tous ceux qui nous suivent ici tous mes amis qui me suivent je vous propose une chose à partir de maintenant sur loups bas et que tu n'es pas d'accord avec ce que tes frères loups bas disent ou font par rapport au tribalisme à ce que parce que moi tous les jours ici on me traite de n'doumbaï à mouyaka n'a été sur la salle à bon excusez moi du terme je ne sais pas si j'ai fait cette prostitution avec leur père leur frère pour faire au final d'où bas parce que je donne des analyses qui ne vont pas qu'ils ne sont pas avec lesquels ils sont pas en accord on vient m'insulter ici de n'doumbaï à mouyaka jamais je n'ai dit que tous les loups à manger du chien tous les loups à ceci cela je n'ai jamais fait d'amalgame quand je m'adresse à ces décérébrés quand je dis taliban je m'adresse à ces décérébrés qui font ce genre d'insultes je ne suis jamais victimisé 1 je suis du bon doudou en les loups bas nous attaquent les loups bas nous détestent non alors pourquoi quand critique à loups bas il faut que ça devienne oui une attaque envers une ethnie etc non il faut que nous commencions à isoler ceux parmi nous qui viennent avec ses discours de haine moi je les blocs oui la communauté j'ai même piano au salaire je te bloque j'en ai bloqué au moins 300 comme ça dans mes amis et d'un côté de l'autre ce qui insultait les loups basse qui insultaient les 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 autres ethnies les loups bas qui insultaient etc j'en ai bloqué au moins plus de 300 je n'ai fait que ça ça depuis une semaine ceux qui 300 400 pion 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 blocage au fini loups bas pion blocage au fini mon congo machin pion blocage parce que je suis fatigué j'en ai marre on a beau répéter à nos frères que la critique politique est un exercice démocratique vous disiez que vous voulez un état de droit le voilà cet état de droit vous le vouliez et ben appliquer les notions de droit vous parlez d'état de droit sans connaître les principes même du droit et ça c'est révoltant c'est honteux ils sont là en train de nous diviser que fait qu'ils soient validés le président le fcc gagnant qu'ils soient invalidés et que les élections soient annulées qu'un homme et reste en place ils sont toujours gagnants des deux côtés ils sont gagnants alors trouvons des stratégies pour mettre à mal ce plan bien conçu préparé là bas à l'extérieur du congo par les kagamé par les bisengi mana par les kundabatoiré par les kabarebe etc etc parce que mon avis c'est aucun des et pendant ce temps là on est en train de se taper dessus mon loupa mon congo ou soit il est bandou doux et patati patata patata et là ils sont là ils sont en train de se frotter mais il faut aller la base au bas et allez bobo manabo malin ceux qui sont gagnants critiquer la politique de fat qui ne veut pas dire haïr les loups bas et désapprouver la politique de l'udps ne doit pas donner des ouvertures pour insulter les loups bas c'est ce que je suis en train de dire arrêtons avec ça analysons de façon rationnelle il ya qu'un abat argument rationnel il ya qu'un abat preuve que au sol au bas et sa vérité tout au ni la sol au bas et sa contre vérité discutons de façon de manière intellectuelle les tonneaux vides moi sur ma page franchement vous n'avez même pas votre place aux ans d'où bas et à baya c'est alors attaçon la saline d'où ban on a salé on a tata yo non mais excusez moi on est obligé des fois d'être vulgaire comme ça pour que ce genre de tonneaux vides comprennent parce qu'il ya que ce genre de langage qu'ils comprennent quand vous leur parlez d'une manière un peu machin ils comprennent pas mais maintenant je dis pas qu'il faut répondre aux insultes par les insultes c'est mieux de les indexer de les dénoncer et ça t'est bon de qu'on nous va finir qu'il faut poté là est parce que ça loupa sur aux amoutes au réseau naka sur vos intellectuels ce qui osa moutre aux en a conscience sur aux amoureux au limbo canal au coquille qu'on appuyer ma commande et monaté qu'on soit d'accord avec facture qu'on soit pas d'accord avec facture on est d'abord des congolais alors arrêtons ça s'il vous plaît j'en ai marge on peut plus de toute cette haine je suis fatigué c'est ça que je voulais vous dire ce soir mes frères et mes soeurs ceux qui auront compris mon discours tant mieux je suis désolé je vais pas pouvoir répondre à vos questions comme ça je vais y répondre par écrit parce que je vais y aller dans vos réponses dans ma question par écrit et puis évidemment les médiocres qui sont là là boke bat et non bloqués binou babouzo banabino koutou obo peut-être bozo komana n'ont talent ou koutouté directement effacé bloqué pasta il ya plus de haute au ticket la banque temps machin non liberté de s'exprimer ça ne veut pas dire liberté d'insulter je suis désolé si vous venez sur ma page avec des insultes je vous bloque encore d'accord parce que moi je viens pas vous insulter sur vos pages soit vous venez avec des arguments vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi mais dites le avec des arguments ne le dit pas avec des insultes d'accord c'est ça que je voulais dire il faut qu'on arrête le gagnant dans tout ça c'est kanambe kanambe abîmé vraiment mastermind grand bouliste bas les laboratoires là de kigali là et tous les l'intelligents siens rwando bournaise là ils ont travaillé le roi c'est pas bandy macamore l'hélo ils ont commencé déjà à trouver des stratégies depuis 2011 2012 il savait depuis 2016 à quoi ils vous ont dit qu'on reporte les élections de 2016 à 2018 pendant les deux ans là eux ils ont travaillé pendant que nous on était en train de s'invectiver entre nous nous loupa nous soyons ils ont bossé et on a vu le résultat mais bassin ici maya la broma b pour nous abattre nous les congolais et on comprend toujours pas ça et on est toujours en train de s'insulter mon loupa machin je critiquerai félix si je veux je critiquerai lui dps si je veux d'accord et c'est pas la peine de me dire un bébé ni toi tu es de lui dps tu défends ton président c'est ton droit aussi tu as le droit et je ne viens pas sur ta page de dire arrête de supporter ton président alors si moi je mets des choses qui contredisent la politique de lui dps c'est mon droit vous n'avez pas à venir me dire arrête ceci arrête cela n ceci jalousie cela tribalisme cela vous n'en en avez pas le droit mon tour à foutre et la fin à internet à satay moutume à telle ça va pour d'accord donc j'ai ce droit là et puis normalement en cours je les dis encore vient un statut juste pour finir